Bon malheureusement encore ce soir, on n'a pas la victoire au bout, on va faire simple notre aide, je pense que ce soir on a un match, j'allais dire un match bizarre, où globalement on fait un bon match, on a le monopole du ballon, je pense, en l'ensemble, je ne le connais pas, mais c'est en tout cas ce qu'on a vu dans la tribune, mais avec encore une fois la réussite qui nous fuit, et puis à l'inverse, Cholet, j'allais dire deux occasions, mais en tout cas, 100% de réussite. Bonsoir, oui et non, je ne sais pas si on est le monopole du ballon, je pense que c'est plutôt Cholet qui nous a laissé la possibilité d'avoir le ballon, c'était une vraie volonté de leur part, de laisser le ballon et de nous prendre en contre, donc je pense qu'on a plus ou moins bien maîtrisé cette notion de contre d'attente d'adversaire, on n'a pas forcément été mis en danger. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'a pas été suffisamment aussi créatifs devant pour pouvoir les mettre en danger, donc c'est ce qui nous a manqué, avoir le ballon c'est une chose, mais l'utiliser c'en est une autre, et ce soir je pense qu'on n'a pas bien utilisé le ballon, parce qu'on l'a eu énormément, mais c'est ce qui nous a manqué, donc c'est vrai que cette équipe de Cholet est venue avec détermination, avec cette volonté de mettre un bloc bas, de nous empêcher de rentrer dans sa surface de réparation, ce qu'elle fait est très bien, et ce soir encore on n'a pas été capable de scorer plus que l'adversaire, donc on se retrouve avec une défaite, une de plus, c'est vrai que c'est compliqué, donc on va une fois de plus baisser la tête, ce qu'on l'a fait depuis quelques semaines. Pédaler fort, et essayer d'avancer, parce que c'est vrai qu'actuellement on est contre le banc et on n'avance pas beaucoup, mais on va essayer de bien bosser, et puis d'en donner un petit peu de couleur à ce maillot, c'est vrai qu'actuellement on n'est pas à la hauteur, mais voilà, on va essayer de relever tout ça, et puis d'aller à Balma la semaine prochaine avec une qualification Coupe de France, je pense que la Coupe de France peut nous donner la possibilité de se relancer, et ça reste important, donc voilà un petit peu le résumé de ce soir. Esteban, tous les ingrédients étaient réunis soir, il y avait donc le derby, il y avait près de 3500 spectateurs au stade, on va essayer de retenir quels sont pour toi les motifs, je vais dire, de satisfaction si on a, ou du moins les motifs d'espoir pour la suite du championnat, et comme disait Fred avec la parenthèse de la Coupe de France dès samedi prochain. Bonsoir. Je pense que c'était un match où on peut en tirer beaucoup de choses, parce qu'on a eu beaucoup de centres, on s'est créé beaucoup d'occasions en seconde temps, notamment, la gardien a fait le bon match, donc on a eu ce manque de réussite où il a sorti, des fois s'est touché le poteau, et nous on prend ses premiers gros buts, et le deuxième je vais commenter. Donc voilà, je pense qu'outre ça on a quand même eu, en faisant le bon point du ballon, on a essayé d'appliquer les consignes à la même temps que le coach nous a donné, malheureusement on n'a pas eu cette réussite. Donc voilà, je pense qu'on a un groupe jeune, mais il y a tous deux bons mecs, et avec un groupe comme ça on peut aller très loin, donc on va pas être abattu ce soir, lundi on va repartir au polo, et c'est obligé qu'à un moment on a eu le déclic, et ça va aller mieux, c'est obligé. Avec le groupe qu'on a, on s'écoute pas, et ça va sortir, on va faire ce qu'il faut, et vous allez voir, vous allez être contents. Allez, on espère en tout cas qu'on sera contents, et qu'on aura la victoire dès vendredi 24 novembre, donc à domicile, entre temps il y aura la parenthèse Coupe de France donc à Valma, samedi prochain, et puis le match à l'extérieur à Marseille-Consola. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas, et comme à chaque match, on va appeler le ballon du match, ce soir c'était Laurent Rambaud, donc si Laurent Rambaud, voilà, est dans le doigt, Rambaud Décor, alors je vais laisser Esteban, je vais laisser Esteban remettre le ballon, voilà, pour la petite photo, merci en tout cas.